Donc, Forum LNH, on va commencer en revenant rapidement sur la date limite. Donc, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on a fait une émission spéciale lors de cette journée, avec vous deux également. Donc, on va nommer chacun notre gagnant, en fait, de la date limite des transactions. Évidemment, ça peut comprendre les semaines précédentes, vu que c'était une journée plutôt tranquille. Pierre-Carles, en premier, vas-y avec ton choix pour les gagnants de la date limite. Il y a plusieurs équipes qui se sont améliorées, notamment dans l'Est. Mais moi, je vais aller avec deux formations dont la première, ce serait les sénateurs d'Ottawa. Ils n'ont pas fait énormément d'acquisitions. Ils ont juste été chercher Jacob Chikwin, mais c'est toute une acquisition. Pierre Dorion a été très patient et ça lui a finalement rapporté. Puisqu'on a réussi à aller chercher Chikwin, qui lui reste encore deux ans de contrat, sans échanger aucun de nos jeunes joueurs actifs qui sont présentement dans l'alignement. Je pensais qu'il aurait fallu échanger au minimum peut-être un Ridley-Greg, mais finalement, non. Ce sont seulement des choix au repêchage. Puis, côté des sénateurs, on peut se le permettre, puisqu'on a beaucoup de jeunes vétérans dans l'alignement. Puis, on sait que Claude Giroux, même Brady Ketchuk, même s'il est encore jeune, ont demandé de l'aide pour tenter de faire les séries. Mais, tu sais, si on ne les fait pas cette année, oui, ça va être décevant ou ça va être dommage pour l'équipe. Mais on a encore des espoirs pour l'année prochaine. Puis, également, ça va aider beaucoup la défensive à long terme, je pense, parce que là, Thomas Chabot ne sera pas le seul. Il n'y aura pas toute la pression que les points offensivement viennent de lui. Donc, ça va lui donner un peu d'air. Puis, Chikwin va pouvoir l'aider pour la production offensive qui vient des défenseurs. Sinon, l'autre équipe, je trouve que c'est les Bruins de Boston, qui, même s'ils battent des records, ont quand même ajouté Orlov, Hathaway, puis Tyler Bertuzzi. Tyler Bertuzzi, je trouve que c'est une excellente acquisition. On dirait que c'est un joueur qui est dans le moule, un moule parfait, en fait, pour les Bruins en séries éliminatoires. Il va être très fatigant pour les équipes adverses, en plus de bras de marchand. Donc, je pense que c'est une équipe qui va être redoutable en séries éliminatoires. Orlov, c'est un bon défenseur, mais jamais que je m'aurais attendu à une production comme celle-ci depuis son arrivée avec les Bruins. Donc, c'est les deux formations. Je vais en laisser à Julien et à toi, Nicolas, mais les Devils aussi se sont quand même bien améliorés. Julien, je vais te laisser y aller. Pour moi, les Bruins sont seuls au sommet. Mais c'était des joueurs vraiment ciblés par rapport à leur identité, puis aussi par rapport aux séries. Bon, c'est tous des joueurs de location, mais quand même, Orlov, il est tout fort depuis qu'il est là. Bertuzzi aussi, c'est sûr que ça va super bien aller. Il prend finalement la place de Hall qui est blessé à long terme. Mais honnêtement, les séries, j'aime mieux Bertuzzi que Hall à toutes positions confondues, à égalité. Puis Attaoui, qui est un joueur de quatrième trio très robuste. Donc, pour moi, c'est vraiment des bonnes acquisitions de ce côté-là. Puis je suis bien content. On a un peu de Toronto aussi, quand même, qui sont allés chercher du stock. Tu sais, McKay, Gustafson, l'autre défenseur, Sham, O'Reilly, Achary. Tu sais, c'est quand même du gros stock là aussi. Mais point de vue comme qualité, puis le type, je vais avec Boston. De mon côté, j'en ai fait part justement à la date limite. Je vais y aller pour essayer de faire un peu différent, mais avec les Hallers d'Edmonton dans l'Ouest. C'est l'une des seules formations qui s'est améliorée en allant chercher notamment Mathias Ecombe. Pas beaucoup d'autres mouvements, mais un peu comme tu disais tantôt, Pierre-Carles, pour les sénateurs. C'est quand même une acquisition très ciblée et très importante pour cette équipe-là. On voit déjà l'impact d'Ecombe depuis les quatre derniers matchs, les quatre matchs qu'il a joué avec les Hallers. Dans ces quatre matchs-là, trois des quatre parties, les Hallers ont accordé trois buts au moins. Ce qui n'était pas fréquent non plus à Edmonton avant ça. Bon, on a une défaite de 7-5 contre les Jets, ce qui est comme l'exception. Mais tout de même, on se porte mieux défensivement. Et également, une autre acquisition, Nick Bukestad, qui, oui, c'est de la profondeur. Mais au dernier match, c'était 10 en 10 au sac des mises en jeu. Et amène, justement, ce côté-là, peut-être un petit peu plus défensif au niveau de l'offensive des Hallers. Donc, c'est vraiment des acquisitions ciblées, mais très intéressantes. Et dans une association qui ne s'est pas nécessairement beaucoup améliorée durant la date limite. Je trouve que c'est des très bons mouvements, en fait, de Ken Olin, pour espérer que, justement, son équipe accède, bien, d'un, accède au Syrie, mais par la suite, puisse faire un bon bout de chemin, un peu comme on l'a fait l'an passé, mais avec des meilleurs éléments au sein de l'équipe. Sinon, également, parlant de Syrie, on va parler de la course au Syrie dans l'Est, qui s'est énormément resserrée au cours des dernières semaines. Je vous montre à l'instant le tableau, le portrait, donc, dans l'Est. On a présentement, bon, les trois équipes de chaque division qui mènent, en fait, chaque division, sont déjà pas mal assurées d'accéder au Syrie. Par la suite, pour le 4e mars, ça se corse. On a les Allenders qui sont au premier poste du 4e mars avec 72 points, mais il nous reste seulement 17 matchs à jouer. Donc, c'est le plus bas total avec les Capitals de Washington dans l'Est. Et par la suite, on a les Pingouins à 71 points. Et ce qui devient intéressant, c'est à la 9e, 10e, 11e et 12e places, les quatre équipes sont à 68 points, avec sensiblement le même nombre de rencontres à discuter. Donc, j'y vais avec une question toute simple pour vous deux. Quelles équipes formeront justement les 7e et 8e places dans l'Est et accéderont au Syrie en tant que 4e mars? Je vais te laisser commencer, Pierre-Carles, avec ta petite prédiction. Oui, c'est quand même difficile à prédire qui va être en Syrie. On a six formations pour seulement deux places. Je pense que pour les sénateurs, ça va être difficile parce que j'ai regardé leur calendrier. Puis, dans les 20 dernières parties, on affronte à 12 reprises des équipes qui sont présentement en Syrie. Donc, deux fois contre Toronto et deux fois contre Tampa Bay. Puis, on a encore un Cam Talbot qui s'est blessé. Donc, du côté des Yardins de but, c'est encore la même histoire du côté des sénateurs. On a peut-être un peu plus de difficultés. Même si Mad Sogard, comme recrut, joue bien. Un moment donné, je pense qu'on va épuiser toutes nos ressources. Donc, Chicago, la chaîne a débarqué pour Sogard. Oui, ça va très bien l'éteindre de 5-0. Mais je pense que les Pingouins vont réussir à rentrer en Syrie éliminatoire. On a beaucoup d'expérience. Il y a des joueurs dans la chambre qui vont se lever. Pour Crosby, Malkin, le temps. Je pense qu'on va réussir à faire les séries éliminatoires tout de même. Puis, on est quand même allé chercher Michael Iranoun, qui est un très bon joueur. Donc, je pense que les Pingouins, puis l'autre équipe, je ne pense pas que les Allenders vont faire les séries. Je pense qu'ils vont se faire rattraper par Buffalo. On a plusieurs jeunes dans l'équipe. Puis, avec des vétérans aussi, ça va relativement bien. Donc, j'aime les chances de Buffalo de faire les séries éliminatoires. On a Owen Power, qui joue très bien présentement. Il joue plus de 25 minutes. C'est Rasmus Dahlin, qui est une révélation cette année à l'attaque. On a peut-être Thompson, qui est fumant. Jeff Skinner, qui a une bonne saison. On a beaucoup d'éléments positifs du côté de Buffalo. Je pense qu'on va réussir à dépasser les Allenders. On a des matchs en main. J'ai hâte de voir si Barzol, par contre, pour les Allenders, va revenir prochainement. Mais je pense que Buffalo peut dépasser les Allenders. Juste pour, François, tu parlais de Jeff Skinner. Intéressant, si je ne me trompe pas, c'est cinq saisons dans sa carrière où il a atteint le 63 points. Mais il n'a jamais franchi cette marque-là. Il a toujours arrêté à 63 points. Et là, il l'a atteint cette année. Donc, s'il ne se blesse pas, et à moins de ne pas faire de points d'ici la fin de l'année, il aura la meilleure saison de sa carrière également. Donc, quand même très bien. Et je crois qu'il n'a jamais fait les séries éliminatoires non plus. Jamais. Ça serait le fun pour lui, en fait, qu'il puisse aller en séries éliminatoires. Oui, bien, il a même fait le triste record, je pense que c'est la semaine passée, du plus grand nombre de matchs avant de faire les séries. Donc, on lui souhaite également, Julien, de ton côté, je remonte le classement. Mais pour toi, quelles sont les deux équipes qui accéderont aux séries, en fait, dans l'association de best? Ça va être Pittsburgh et Buffalo, moi aussi, j'y vais avec ça. Le seul point d'interrogation pour Buffalo, mais, tu sais, c'est leurs autres gardiens de but, mais leur jeune gardien de but, pardon, leur jeune gardien de but recrut, quand même, fait très bien le boulot. Tu sais, c'est ceux qui m'avaient dit qu'ils étaient chandreux en l'air, puis je ne miserais pas sur Craig Anderson, malgré qu'il y ait une bonne saison. Mais tu sais, on s'entend, c'est du vieux bois mort. Mais sinon, oui, Buffalo puis Pittsburgh, New York, je pense qu'ils manquent. J'aime juste pas leur line-up. J'ai trip sur leur défensive, puis sur leur gardien de but, mais j'aime pas l'attaque, j'aime pas leur joueur. J'aime pas leur style, mais on s'attend à leur style, il est super défensif, puis, tu sais, c'est pas excitant d'avoir Islander jouer. Mais j'aime pas cette équipe-là, puis j'ai rien contre les joueurs, parce qu'il y a beaucoup de joueurs que j'aime à l'intérieur de l'équipe, mais j'aime pas l'équipe. Donc, ouais, je vais avec Buffalo. Il y a quelque chose à Buffalo qui se passe. Il y a une énergie, un edge qu'il n'y a pas aux Islanders. Donc, j'y vais avec eux. Puis, ouais, parler des pingouins, tu sais, on parlait de Kale Granloun, mais il y a aussi Koulikov, tu penses, qu'ils ont eu. Koulikov et Bonino aussi qui reviennent. Puis Bonino, exactement. Tu sais, leur ligne de centre, honnêtement, est vraiment solide. Tu sais, que ce soit Granloun ou Carter qui se fait jouer au centre de la troisième, tu sais, c'est qu'il y a d'accès en troisième ligne. Puis Bonino, c'est la quatrième, c'est un bonus. Tu sais, à Montréal, ce serait quasiment le deuxième centre. Donc, c'est... Non, mais c'est pour vous dire, là, la profondeur qu'ils ont à la ligne du centre, évidemment, avec Crosby puis Malkin. Donc, mais tu sais, c'est sûr qu'ils enlèvent Petrie, rajoutent Madison, ce sera encore meilleur. Puis Marino, en plus. Mais bon, ils ont fait d'autres choix. Exactement. On ne s'en plaindra pas à Montréal. Non, 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 effectivement. Ils ne s'en plaignent pas non plus au New Jersey pour Marino. Exactement. Sinon, moi, de mon côté, écoutez, je vais y aller... Je ne serai pas très, très gambler sur cette décision-là, mais je vais garder les Allenders et les Pingouins en série. Malgré qu'il y a un certain temps, j'avais, comme vous, un peu l'impression que les Sabres allaient faire les séries. Même les sénateurs, on en avait parlé plus tôt cette saison-ci. Moi, je pensais qu'ils étaient en mesure de faire un retour. Je regarde le nombre de matchs restants. Ça devient de plus en plus difficile d'aller, justement, gruger et rattraper ce retard-là. Je comprends que les Allenders ont joué plus de matchs, mais on doit quand même gagner ces matchs-là pour les rattraper. Et tu faisais bien de le mentionner, Pierre-Carles, les sénateurs ont le deuxième horaire le plus difficile de la Ligue derrière le Canadien d'ici la fin de l'année. Et les Sabres, la sixième plus difficile. Donc, moi, je prends pour acquis que, oui, on va pouvoir quand même bien faire, rester dans la course assez longtemps, mais ça va être difficile de rattraper le retard. Et parmi toutes ces équipes-là, les deux qui ont l'horaire le plus facile, c'est les Pingouins et les Allenders. Donc, c'est sûr que ça aussi, ça joue à leur avantage. Encore là, on le sait, au hockey, ça ne veut rien dire. Un match, ça peut changer et on peut trouver le moyen de gagner. Mais tout de même, j'ai l'impression que l'expérience de ces deux équipes-là va leur permettre de rentrer en Syrie, quoique je pense que les sénateurs et les Sabres seraient plus dangereux pour les équipes d'en haut, s'ils parviennent à rentrer en Syrie, dans le cadre d'un 4-2-7. Donc, dernier sujet de ce Forum LNH, on va parler, en fait, de nos trophées du troisième quart de saison. Donc, comme à l'habitude, on fait les cinq trophées principaux. On va commencer par le trophée quarter remis à la recrue de l'année. Donc, je vais te laisser y aller, Pierre-Carles, en premier. Qui est à recrue de l'année jusqu'à maintenant? Moi, c'est Mathieu Beigneuse. C'est un excellent joueur, autant offensivement que défensivement. Il se développe bien, je trouve, avec le Kraken. Il est tombé dans une bonne formation. C'est une équipe qui a beaucoup de joueurs travaillants. On a toute une bonne éthique de travail. Donc, il va apprendre beaucoup de bons vétérans aussi avec le Kraken, notamment de Yanné Gourde. Donc, Beigneuse a plus de talent, mais d'apprendre des vétérans comme ceux-ci, je pense que ça va être bénéfique pour lui, pour sa carrière éventuelle. Il a quand même 19 buts et 45 points cette année en 61 parties jouées. Donc, une très bonne saison. Mais je voudrais aussi mentionner, tu sais, une petite mention spéciale, en fait, à Owen Power. On n'en parle pas beaucoup, mais il joue quand même, depuis un bon moment, en haut de 25-26 minutes de jeu par match. Puis, il est quand même à plus 11. Puis, tu sais, ce n'est pas lui qui va se démarquer dans la colonne des points. Mais c'est un défenseur, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je pense que lui, ça va devenir un excellent défenseur dans la Ligue nationale aussi. Julien? Même nom, même raison. Super. Bien, moi, de mon côté, je trouve ça bien que tu le mentionnes par carte, parce que je pense que je vais aller avec Owen Power. Depuis le début de l'année, je dis Beigneuse, mais je trouve vraiment, comme tu le dis, depuis un certain temps, on voit l'impact qu'il a avec les sables. Et il est l'une des pièces, justement, en défensé, qui fait en sorte que l'équipe se bat encore pour une place en série. Puis, c'est sûr, ce n'est pas le joueur le plus flamboyant, mais de jouer autant de minutes à un aussi jeune âge et d'être dans une formation, pas de fin de classement, mais qui a encore une chance d'accéder aux séries, je pense qu'il faut le prendre en compte. Évidemment, il joue, tu sais, on a quand même une bonne défensive, déjà du côté des sables, donc il a de l'aide de ses coéquipiers. Mais tout de même, je pense qu'il faut reconnaître, justement, ce travail-là. Quoique je sais qu'évidemment, le volet offensif l'emporte souvent sur la défensive dans le cadre de trophées. Donc, Mathieu Benir devrait remporter le trophée à la fin de l'année. C'est un défenseur-là, c'est le package deal. C'est un goulet encore plus gros. Ben oui, vraiment. Tu sais, il est rapide, 6 pieds, 5, il fait tout. Puis, il a 20 ans. Il est plus gros, il est plus jeune. Puis, c'est un goulet, là. Ben, c'est tout un défenseur, honnêtement. Ben, ce qui est impressionnant aussi, c'est le fait qu'on l'a avec les sortes de bas-fou, alors qu'on a Rasmus Darlene qui a 22 ans. Donc, on a cette paire-là pour précisément les 10, les 15 prochaines années. C'est incroyable d'avoir pu repêcher. Mais évidemment, c'est après des années dans les bas-fonds. Habituellement, on peut aller chercher quelques bons joueurs. Prochain trophée, le trophée Norris remis au défenseur de l'année. Donc, je te laisse y aller, Julien. C'est toujours le même depuis le début de l'année. Ça n'a pas changé, Rasmus Darlene est mon choix. Il n'est pas le meilleur en points, mais celui qui est le meilleur en points, c'est une catastrophe dans sa zone. Darlene, il fait tout bien sur la patinoire, puis il a seulement 22 ans. Donc, oui, nous, c'est sans aucun doute. Imaginez qu'il y a un Norris, puis un Calder dans la même équipe, puis ces deux défenseurs, c'est quand même quelque chose. D'accord? Moi, je vais y aller avec Eric Coulson. Je pense que à la mi-saison, j'avais remis Darlene en avant de Coulson. Là, je pense que je remets Eric Coulson, parce qu'il est quand même rendu à 82 points, à 64 parties, avec les Charles qui est une des pires équipes de la LNH. Il faut le faire quand même défensivement. Oui, c'est affreux, il y a beaucoup de difficultés, mais ce qui fait quand même, offensivement, c'est assez exceptionnel. Il risque quand même de faire en 95, peut-être 100 points cette saison en tant que défenseur. Donc, c'est quand même exceptionnel, mais sinon, Darlene, c'est sûr, plus et moins, puis plus complet également. Donc, il faudrait peut-être éventuellement, la LNH change peut-être à un trophée qui récompense le meilleur pointeur pour que le trophée de Norris soit remis vraiment au défenseur le plus complet, parce que là, c'est comme ambigu un peu entre le plus complet ou le meilleur pointeur. Oui, ça, je suis bien d'accord. Je pense qu'on a déjà parlé au podcast, mais effectivement, on devrait prendre, justement, prendre l'initiative de créer un nouveau trophée. Encore là, c'est quand même des journalistes. Oui, bien, c'est parce qu'à ce moment-là, est-ce que tu veux reconnaître le talent offensif d'un défenseur ou seulement son point de vue défensif? Le trophée ne le dit pas. C'est le meilleur défenseur. Donc, certains journalistes ou même certains électeurs vont voter pour, justement, le meilleur défenseur qui a été productif offensivement. Ça se parle en fusil. C'est un petit monde, un journaliste sportif de hockey, ça se parle. Je veux dire, tout le monde est au courant. C'est comme, tiens, moi, je vais voir, moi, Carlson, c'est comme, c'est à manouït. Puis là, en plus, ils ont tous accès aux statistiques avancées. Puis, tu sais, je veux dire, il me semble... Puis là, je ne parle pas juste de cette année, mais, tu sais, l'ensemble des années, il y a des années que c'était, tu sais, comme tu as 5-10 points qui séparent, mettons, le premier puis le deuxième. Puis, le monde vote pour le premier, mais il y a, genre, 150 revirements de plus. Tu sais, c'est comme... Tu sais, il me semble que c'est assez évident, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est ceux qui votent, qui sont un peu niaiseux. Mais encore là, comme on dit, c'est que la description du trophée ne mentionne pas est-ce que c'est vraiment le meilleur défenseur défensif ou offensif ou en général, tu sais, puis à ce moment-là, certains peuvent prendre Buraki, prendre justement pour eux celui qui trouve que le travail a été le plus exceptionnel. C'est un défenseur qui va chercher autant de points, c'est exceptionnel, ça n'arrive pas souvent. Pour moi, c'est comme un exploit qui fait en sorte qu'il ait le meilleur cette année. Donc, je pense que c'est pour là. Mais, tu sais, moi, de mon côté, je dis ça, mais moi, c'est le meilleur pointeur. Pour les attaquants, c'est le joueur le plus utile. Ouais, c'est ça. Donc, de là, justement, l'importance de peut-être avoir deux trophées, donc un vraiment pour le meilleur pointeur chez les défenseurs et l'autre pour vraiment le meilleur défenseur. Donc là, au moins, on aurait une certaine différence qui créerait, mais moi aussi, j'y vais depuis le début de l'année avec Rasmus Darlene et je reste avec ce choix-là. Donc, prochain trophée, le trophée Visna remis au gardien de l'année. Je vais y aller en premier cette fois-ci. Depuis le début de l'année, je dis Connor Hellebock qui a mené les Jets et qui les a tenus, mais je commence à pas avoir le choix d'aller avec Lenné Solmark qui connaît vraiment une saison exceptionnelle et ça a ralenti pour Hellebock avec les Jets. L'équipe en entier en fait a ralenti. Il y a Elias Orokin aussi, je pense qu'il faut mettre dans le lot, mais pour moi, Lenné Solmark devrait gagner le Visna. Il fait partie des succès des Bruins cette année. Pierre-Claude? Moi aussi, ça va être quand même assez court. Lenné Solmark, il y a une moyenne de 1,89. C'est assez rare dans la Ligue nationale que tu peux maintenir ça pendant... Il y a 39 matchs joués. Oui, ils font un partage avec... avec... Swayman, oui. Swayman, J'avais un plan de mémoire. Mais il y a quand même 32 victoires en 39 matchs. C'est dur de débattre qu'il y ait un gardien meilleur que lui. Julien? Même chose. C'est pas... Oui, évidemment, l'équipe en avant est excellente, mais c'est un tout. Il y en a fait un match de 50 Cuxelles il n'y a pas longtemps puis qu'il y en a chaque up de 2. Je veux dire, des fois, les blondes ils en jouent des moins bonnes mais il est là et il sauve encore. C'est une constance. Cette année, je ne sais pas si il a quand même un mauvais but en est matchs. C'est vraiment... Vasilevski, il en a eu des matchs moins bons. C'est un grand gardien. Il y a les box aussi. Mais lui, c'est vraiment... C'est parfait, sans arrêt. C'est vraiment incroyable de ce qu'il fait en ce moment. À 5 millions pour encore 3 ans. C'est un pari qu'on a pris du côté des Bruins. C'est quand on y repense au moment de la signature, ce n'est pas tout le monde qui aurait pu dire qu'il était d'accord avec le choix. Mais il y avait des meilleurs antécédents qu'à Bowe pour venir à la défense de Boston. Ses moyennes étaient même mieux. Oui, je suis d'accord. C'est sûr, par contre, c'était un plus petit échantillon quand même avec les sommes parce qu'il a été bon marqué par les blessures. Mais tout de même, je suis d'accord que les statistiques montraient plus de potentiel que Campbell. Évidemment, il a été signé une année avant aussi. Donc, Campbell, c'est dans le cadre d'un marché qui était très pauvre en gardien, mais a passé à goût. Il a le rubri. Exact. Donc, prochain trophée, le trophée Jack Adams remis à l'entraîneur de l'année. J'ai l'impression qu'on risque d'être encore pas mal dans les mêmes choix pour celui-là aussi. Julien, je vais te laisser commencer. Bien, ça aurait pu changer quand même en cours d'année. Mais, tu sais, il y avait des... J'avais quasiment dérouillé le cœur en nommant Pete DeBoer et des Rick Bonas. J'étais comme, tadaouette, je peux pas grave que ça sorte de ma bouche. Mais, écoute, j'ai pas le choix. Mais j'en ai deux, là, encore, que j'hésite. je pense que je vais y aller avec Bruce Cassidy puis j'aime pas Vegas. Mais j'aime plus Vegas, je l'aimais au début. Mais, pour moi, le défi est beaucoup plus gros à Vegas au niveau du leadership. donc, c'est pour ça qu'a choisi Cassidy. Puis, parce qu'il démontre que même en partant de Boston, il est capable de tenir une équipe qui a moins de leadership, moins de talent, ou il n'y a pas moins de talent à Vegas, il y a surtout moins de leadership. Puis, dans le cas des Bruce, bien évidemment, tu sais, Montgomery, il était excellent. Je suis tellement content pour lui, tu sais, après avoir quitté ses problèmes de consommation, avoir travaillé là-dessus puis tout. Donc, je suis vraiment content pour lui, mais en même temps, il arrivait dans un environnement qui était un environnement entre guillemets facile pour un entraîneur. Le leadership, il est dans le plafond depuis dix ans. C'est rodé au corps de tour. Il y a l'appui de son DG qui fait des transactions superbes, au bon moment. Tu sais, honnêtement, c'est ça. J'y vais avec Bruce Cassidy pour le niveau de difficulté que je trouve qui est plus élevé du côté de Vegas. Mais si on regarde évidemment le résultat de l'équipe, c'est sûr que c'est également comme ça. Pierre-Card? Moi, je vois avec Jim Montgomery des Bruins, même s'il arrive dans une bonne équipe ou dans un bon contexte, quand même, il faut le faire. L'équipe a seulement vide défaite en temps réglementaire. On est en train de battre des records. Tout le monde fonctionne à plein régime. L'entraîneur, quand même, ça part de responsabilité. Si on veut, oui, les joueurs performent bien et on a toute une équipe à toutes les positions. Mais il faut quand même que ça colle ensemble et que le système de jeu fonctionne. en fait, on amène un hors-love, j'en ai parlé tantôt, avec les Bruins, on le met dans le système de Jim Montgomery puis ça fonctionne à merveille. Il a été la première étoile de la semaine, je m'attendais zéro à ça quand on a fait son acquisition. Donc, on dirait que tout fonctionne pour les Bruins à Boston cette saison. Je pense que personne ne s'attendait non plus à ce que les Bruins soient aussi performants. On pensait qu'elle allait être bonne, oui, mais peut-être pas aussi performante à battre tous les records en ce moment. Donc, ce serait eux, mais sinon, une petite mention aussi de Lindy Ruff, les Devils du New Jersey a quand même ramené cette équipe-là comme une des meilleures formations dans le circuit en peu de temps. Tu sais, on a une bonne équipe, oui, mais on est quand même à, je pense, quatre points, si je ne me trompe pas. Deux points maintenant de la Caroline. On va voir avec le Canadien qui joue contre la Caroline ce soir, mais on est quand même en route vers le premier rang de la Métropolitaine. Il faut le faire quand même. Surtout après avoir repêché deuxième l'an passé, c'est une belle remontée et très rapide. De mon côté, je vais aller avec Jim Montgomery aussi. Je suis d'accord avec ce que tu disais, Julien, par rapport au fait que c'est un contexte peut-être plus facile que Cassidy. Par contre, les Bruins étaient quand même, on le voyait qu'ils étaient déjà sur une pente descendante depuis peut-être deux, trois ans et ça ne semblait pas tout rose dans le vestiaire. C'est pas ce terrain qu'il avait peut-être envie de quitter l'organisation. On a dû ramener Kraichy et je me rappelle au début de l'année, même nous, la plupart d'entre nous, on les plaçait sur la limite des séries ou tout juste en dehors. On pensait que ça en était fait pour eux. On n'avait pas de bras de marchand pour commencer la saison. Il manquait quelques éléments et malgré tout, on a gagné depuis le jour 1. On se disait, ça va arrêter après, c'est une bonne séquence, on finit par ralentir. On n'a pas ralenti et on s'enligne vers le record de points de l'histoire de la Ligue nationale sur une saison. À l'ère du cap salarial, je n'aurais jamais cru voir ça et être aussi prête de le faire. Je vais y aller avec Jim Montgomery aussi. Comme tu le disais, c'est quand même un beau retour pour lui et il faut le souligner après les problèmes de consommation de revenir et de gagner. Je tiens à rappeler que la fois que les Stars se sont rendus en finale de la Coupe de l'année, c'était son équipe qui a dû quitter en cours de saison en raison de ces problèmes-là. Il menait déjà une équipe moins talentueuse vers des succès. Cette année, c'est un peu la concrétisation de son travail qu'il a réalisé. C'est un bon coach. J'ai regardé les statistiques de Boston. Les dix derniers matchs, 10-0-0, domicile 26-2-3. C'est incroyable. En sachant qu'on va avoir l'avantage de la glace pour toutes les séries, ce n'est pas intéressant d'affronter les Bruins assez rapidement. dix derniers matchs. Donc, ça serait à suivre. Sinon, dernier trophée qu'on fait pour vous ce soir, le trophée Art remis aux joueurs le plus utile à son équipe. Donc, Julien, à toi de commencer. Je ne suis pas prêt. Je vais y aller avec toi, Père-Carles. Moi, je suis prêt. Ça va être corner McDavid. C'est dur d'y aller avec un autre joueur. Il y a beaucoup de bons joueurs dans la Ligue nationale. Surtout cette saison. On a beaucoup de joueurs qui vont atteindre 50 buts. Mais, tu sais, le gars, il a déjà 54 buts, 124 points en 65 matchs. Il se dirige vers un rythme de 156 points. C'est vraiment rare qu'on voit ça. Puis, je pense qu'en fait, on n'a jamais vu ça. Un joueur sur la glace, c'est ridicule. Tout ce qu'il peut faire sur une patinoire, son explosion et son changement de direction aussi quand il y a la rondelle, c'est assez incroyable. J'aimerais pas ça avec les défenseurs adverses. Il trouve tout le temps une façon aussi de marquer. Puis, des fois, il fait paraître les gardiens aussi mauvais, on dirait. Je l'ai vu dans un match la semaine dernière, je pense que c'est contre Toronto. Un contre deux. Il va réussir à faire juste un petit mouvement. Il va d'un bord, il lance entre les jambes un tir bien normal. Il réussit tout le temps quand même. Pendant que le gardien est en déplacement à son bâton et il pente ses jambes, il réussit quand même à le mettre la rondelle entre les jambes. Il trouve tout le temps la manière. Je sais pas, je sais, jamais Robert Hinn aussi, mais c'est dur d'aller contre Connor McDavid. Même si les hole-leurs se battent malgré tout pour une place en série, avec Connor McDavid qui fait autant de points. Je suis d'accord, je vais te laisser penser un peu plus, je viens, mais moi aussi, je vais y aller avec Connor McDavid. Une saison comme ça, il faut le reconnaître. C'est tout simplement incroyable. On le voit, il fait produire tous ses compagnons de trio. On a des joueurs comme Zach Hyman, Ryan Lockheed Hopkins qui connaissent les saisons de leur carrière. C'est sûr qu'encore là, j'y vais toujours avec, si le joueur n'est pas là, est-ce que l'équipe fait des séries ou est aussi bien placée? Pour les hole-leurs, je ne suis pas convaincu qu'on est nécessairement en série si Connor McDavid n'est pas là. Pour moi, c'est mon choix, mais comme tu l'as dit, il y a plusieurs autres joueurs qui pourraient le gagner. Il y a quand même plusieurs belles histoires cette année d'équipe qu'on ne voyait pas nécessairement où elles sont au classement et qu'on doit souligner que je suis dans le travail des individus qui ont permis de faire des saisons comme ça. Donc, Julien, es-tu prêt maintenant? Écoute, je vais aller dans cette perspective-là, mais je sais que ça ne sera pas lui. Moi, il y a bien des facettes du jeu de McDavid que je déteste. Est-ce que c'est le joueur le plus utile dans son équipe? C'est évident, mais il y a des côtés de lui que je n'aime pas. Bon, je crois qu'il y allait avec McDavid pareil, je n'ai pas le choix, mais j'y vais avec McDavid, mais il va faire qu'il apprenne des choses qu'il n'a pas appris que tu es. Je trouve que Matthews est en avance sur lui, que ce soit les back checks qu'il va faire dans sa zone. Je vais donner un exemple contre le Canadien, mais tu sais, match contre le Canadien, il y a une séquence qui va juste tourner en rond puis il attend avec son équipe prenne la rondelle pour partir en échappé dans sa zone puis ils se sont fait contre un but. Il est vraiment juste axé sur l'offensive. Après ça, une fois qu'il apporte, il peut faire ce qu'il veut. Ça, je suis d'accord. Mais c'est parce que quand tu fais ça, tu donnes aussi l'exemple aux autres joueurs, c'est comme... j'aime pas son attitude sur la patinoire, mais ça reste qu'offensivement, on va... Je pense pas qu'on va revoir ça de notre vie. Quoi qu'on dise ça, on a peut-être un Conor Bedard qui s'en vient prochainement aussi qui va être... Ça reste à voir, mais Conor Bedard est quand même beaucoup plus petit puis il a pas son patin, mais il a plein d'autres aptitudes quand même extrêmes, mais honnêtement, je pense pas qu'on va revoir ça de si tôt, mais c'est ça. Son jeu est pas complet. T'hésitais tantôt. Est-ce qu'il y a un autre joueur en tête que tu veux... Même perspective, on prend ce joueur-là puis s'il est pas là, est-ce que son équipe est là? Je vais dire Tate Thompson. 82 points en centre de match, 42 buts, 41 passes. Il est partout. Il est gros. Il est tellement imposant. Il joue à profusion. J'aime mieux son jeu complet. Ça l'empêche pas d'être flashy des voix. Il a une bonne main puis tout, mais je trouve qu'il est plus complet puis il est pas là à son équipe. S'il avait pas eu son éclosion il y a un an, honnêtement, son équipe a comme pris un step dans son... dans sa reconstruction parce que là, lui, il vient prendre un step. Tu sais, sans lui, ça change toute la dynamique de l'équipe parce que là, t'as un premier centre qui est capable de prendre du 22 minutes. Fait que là, cousin, lui, il a moins besoin de prendre deux minutes. Puis tu sais, comme tout le monde vient avoir... Puis là, il contribue de cette manière-là. tout vient en place après ça, grâce à ça. son éclosion a vraiment permis vraiment l'envoler des sables et je vais ajouter que son éclosion, si je peux dire qu'il y a eu quelque chose qui l'a aidé là-dedans, moi, je pense que c'est qu'il ait sorti les cancers puis qu'il ait rentré un gars comme Toc, par exemple, qui est un leader exceptionnel, qui joue de la bonne façon, qui est gros. Donc ça, ça vient aider les jeunes. Ce qui fait renchérir sur le fait que quand on est Canadien-Montréal, il ne faut pas se débarrasser de tous ces joueurs-là qui prennent les jeunes par l'arrêt. Effectivement. Puis comme tu le mentionnes, c'est ça, c'en est un de ceux qu'on peut penser. Tantôt, Pierre-Carles a dit Jason Robertson. Il y en a quand même plusieurs qui ont vraiment élevé leurs joueurs d'un train cette année et qui pourraient être considérés quand même pour le trophée. Oui, oui, exactement. Un peu comme en dernier, on avait eu quand même plusieurs bonnes saisons de certains joueurs, même à la limite Igor Shastakhin, côté gardien de but. Mais finalement, on l'avait donné à Mathieu en raison de son 60 buts qu'on avait atteints et la saison exceptionnelle qu'elle avait connue. pour être dans le débat, honnêtement. Exact. Mais c'est la même dans chaque année, mais évidemment, souvent, encore une fois, même chose que pour les défenseurs tantôt, les statistiques l'emportent souvent. Donc, on se doute que le choix est déjà fait, peu importe ce qui suivra cette année.